Bonjour à tous, alors, ha, quel titre bizarre, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter ? Alors, on me dit souvent, j'ai beaucoup ri en vous lisant, donc ça me fait beaucoup plaisir, j'en suis ravi, parce que, en partie, c'est le but recherché. Alors, comme vous savez, le haiku vient du bouddhisme zen, dérivé des quatrins chinois, etc. Et dans le zen, il y a beaucoup d'histoires, d'histoires drôles. Alors, elles sont supposées vous faire rire, et souvent, à la fin, il y a cette fameuse petite chute. Donc, une chute qui doit provoquer un ha. Et si c'est pas un ha, c'est un... d'accord, quelque chose comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il doit y avoir, en fait, quelque chose à comprendre, quelque chose d'instantané, pas forcément quelque chose d'intellectuel, mais une sorte de satori, pour utiliser un grand mot. Alors, bon, je vais vous donner un exemple d'une histoire zen, ma préférée. Ceux qui me connaissent, la connaissent déjà aussi. Donc, c'est un maître zen, bien sûr, qui va se promener dans la forêt avec ses trois petits moines nignons. Et donc, à un moment donné, il va ramasser une branche morte et il va se tourner vers le premier petit moine en formation, et il va lui dire, qu'est-ce que c'est ? Et là, le petit moine, il dit, c'est une branche morte ? Enfin, une branche d'arbre. Et hop, boing ! Il se prend un coup sur la tête avec la branche. Ensuite, le maître se tourne vers le deuxième, et il lui dit, qu'est-ce que c'est ? Et là, il hésite, il se dit, attends, si je dis une branche d'arbre, je me prends un coup sur la tête, ben voilà, c'est trop tard, il a trop attendu, boum ! Il se prend un coup sur la tête. Ensuite, le maître se tourne vers le troisième, il lui montre la branche d'arbre, il lui dit, qu'est-ce que c'est ? Et là, le petit moignon, il prend la branche, et il ping ! Il donne un coup sur la tête du maître. Alors, vous avez fait un Ha, bon, pas forcément à haute voix, mais dans votre tête, déjà. Un petit déclic de compréhension, genre j'ai compris l'astuce, voilà, bien joué, comme ici. Donc, vous pouvez construire vos haïkus de la même manière. Et on utilise d'ailleurs souvent le troisième vers pour faire une chute. Alors, c'est très classique dans le Senryu. Senryu. Vous connaissez le Senryu, c'est un petit peu comme le Haïku, sauf que, bon, les thèmes sont un petit peu différents, et puis la présentation aussi, etc. Voilà. Mais, bon, dans le Haïku, la chose à comprendre, le message que vous voulez faire passer, c'est pas forcément, d'ailleurs, qui n'est pas forcément à être explicite, n'est pas d'ailleurs forcément quelque chose d'humoristique. Ouais, loin de là. Et vous pouvez aussi aborder des termes graves, comme celui-ci que j'ai publié dans Soigner l'Écriture, dans le chapitre La Mort, justement, voilà. Alors, ça fait ça. Réveil en sursaut, au contact de son corps froid, le temps de comprendre. Réveil en sursaut, au contact de son corps froid, le temps de comprendre. Donc voilà. Bon, vous n'avez peut-être pas forcément fait un Haïku, mais vous avez compris, bon, il y a un petit déclic. En fait, vous comprenez en même temps que la personne qui parle, en fait, au présent. Vous comprenez ce qui se passe à cet instant où l'éclaircissement arrive. Et donc là. Alors, quel intérêt de tout ça, en fait, finalement ? Pourquoi est-ce que je vous en parle ? Parce que je trouve que les Haïkus d'aujourd'hui ont souvent tendance, enfin ce que je lis dans la francophonie en particulier, ont tendance un petit peu à singer les Japonais. Alors, encore une belle expression, qui n'est pas mienne, mais que vous pouvez retrouver de temps en temps, on peut peut-être vous la dire. Donc, soyez prévenu. Voilà. Vous risquez de singer les Japonais. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, finalement, vous copiez tellement le style japonais classique ancien, avec les thèmes de la nature, etc., que finalement, vous finissez par en faire une palle à copier. Et ça peut vous être reproché. Donc, voilà. Et, mais moi, je vous encourage, en fait, à être moderne. Et voilà. Bon. Je peux comprendre que vous ayez envie de parler des choses comme ça, que vous avez observé dans la nature, mais bon. L'émotion du poète qui admire le bruit d'une grenouille qui plonge dans l'eau, ça a déjà été fait. Et bien fait. Donc, voilà. Essayez d'être créatif. Vous pouvez parler d'autre chose que du vent de tonne. Ou alors, si vous abordez ces mêmes sujets-là, essayez d'être, de le tourner d'une manière nouvelle. Le but, en fait, c'est de déclencher, en fait, une réaction chez votre lecteur, quel qu'elle soit, et ne pas l'ennuyer, comme malheureusement, on peut lire aujourd'hui dans la francophonie, des haïkus très plats, qui font que quand vous lisez des recueils, vous passez de l'un à l'autre en tournant les pages, en ne disant pas « ha », mais en disant plutôt « mouais ». Donc, voilà. Provoquez un sentiment. Provoquez une réaction. Faites rire ou pleurez. Vous verrez que vos haïkus n'en seront que meilleurs. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Travaillez vos haïkus. Pensez à cette petite chute qui percute. Donc, je vous embrasse tous, comme d'habitude, et on se retrouve dans 15 jours.